Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mosaic On Tour, l'automobile, le maillon fort de l'arrondissement de Sarguemines, c'est le nouveau numéro que nous vous proposons ce mois-ci. Pour en parler, on a trouvé le lieu idéal, le hall de stockage de Continental Sarguemines. Il est tout nouveau en service depuis seulement 2015. Imaginez, ici on peut stocker jusqu'à 1,1 million de pneus. Et oui, des chiffres qui donnent le vertige. Et c'est ce nouveau hall qui permet à Continental Sarguemines d'être autonome en termes de stockage. Alors vous allez voir dans cette émission qu'il y en a eu plein des extensions, des améliorations, des innovations dans le secteur de l'automobile. Vous allez découvrir les facettes de ce monde très secret. L'automobile, c'est déjà une longue histoire à Sarguemines. Vous le verrez en images à travers différents reportages. On parlera aussi de formation, d'emploi et bien sûr d'avenir. Plusieurs invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. Et pour le moment, j'ai juste un petit problème. C'est que normalement, j'ai ma collègue Sandrine qui devait co-animer cette émission avec moi. Coucou Julia, regarde ce que j'ai trouvé. Des chaussures de sécu, un gilet conti et la casquette. Comme ça, je suis entièrement équipée. Je vais pouvoir me faufiler incognito dans l'usine pour aller voir comment on fait un pneu. Mouais, enfin, si quelqu'un pouvait dire à Sandrine de me rejoindre ici au hall de stockage, ce serait très sympa. Ceci dit, tant pis, on ne va pas l'attendre. On plonge tout de suite au cœur du sujet avec ce reportage de Catherine Henrich sur l'histoire du secteur automobile dans l'arrondissement de Sarguemines. L'aventure automobile a commencé à Sarguemines en mars 1964, lorsque le premier pneu est sorti de la toute nouvelle usine continentale dans la toute nouvelle zone industrielle. Depuis, d'autres grands groupes ou plus petites entreprises de la filière automobile sont venues s'implanter dans le secteur. En 1980, c'est l'ouverture de l'usine de batterie Delcoremi, filiale de General Motors, aujourd'hui Johnson Control. Enfin, en 1997, l'Europol accueille la petite citadine Smart et son très innovant concept d'usine Smartville. La Lorraine est un territoire historiquement impliqué dans la filière automobile. Le secteur regroupe une grande diversité d'activités et de métiers couvrant l'ensemble de la filière, du constructeur à l'équipementier, en passant par divers fournisseurs. Potentiellement, la quasi-totalité d'un véhicule peut être fabriqué en Lorraine et d'autant plus dans l'arrondissement de Sarguemines où la diversité d'activités fait de cette industrie le maillon fort du territoire. 40% des emplois du territoire de la communauté d'agglomération Sarguemines-Confluence sont liés à l'automobile, soit plus de 4000 salariés. Parmi les plus gros employeurs se trouvent, bien entendu, Continental, Smartville, puis Malle et ZF pour ne citer qu'eux. Mais la filière est représentée par une vingtaine d'entreprises sur le territoire de la Casque. C'est 7% des entreprises de la filière en Lorraine et 12% des emplois. Le grand atout du territoire, sa position géographique frontalière. Ce n'est pas par hasard que les industriels ayant choisi de s'installer ici sont en majorité des groupes internationaux d'origine allemande. Et parmi ces groupes internationaux, le pilier historique tout premier dans le secteur, c'est Continental. Le directeur de Continental Sarguemines m'a rejoint sur ce plateau éphémère, Mathieu Turlure. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce fabuleux hall de stockage. C'est vrai que c'est impressionnant d'être ici. Quand on évoque le monde des équipementiers automobiles, on pense bien sûr en premier lieu aux machines et à l'innovation technique. Mais ça, c'est bien sûr aussi un axe fort chez Continental. Et on va l'évoquer, mais tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce que je voudrais d'abord que vous me parliez de l'humain. Ici, c'est vraiment spécifique. Chez Conti Sarguemines, l'humain a quelque part une place à part. Vraiment toute particulière, vous avez choisi, vous avez misé sur le fait de mettre l'accent vraiment sur le bien-être des salariés. Du coup, évidemment, je vais vous demander quelles sont les plus importantes actions que vous avez mises en place au niveau de l'humain. Oui, je vous confirme, l'humain est un pilier fondamental de notre stratégie. Dans un groupe comme Continental, il y a des usines un peu partout dans le monde. Et on a un niveau de standardisation de nos équipements. On va retrouver les mêmes machines partout dans toutes les usines. Et ce qui fait la vraie différence dans la performance d'une usine, ce sont les femmes et les hommes, leur implication, leur motivation et leur fierté de travailler sur le site. Et donc, c'est à ce titre qu'on a lancé à peu près il y a trois ans une démarche autour du bien-être au travail. Cette démarche, on l'a construite avec les équipes, c'est-à-dire des équipes de production, de services, des services supports, des services administratifs. Ils ont proposé une liste d'actions qu'on a validées et qu'on a mises en place progressivement. Alors, à titre d'exemple, on a mis en place du télétravail, qu'on a signé un accord avec les partenaires sociaux. On a mis en place aussi des activités sportives sur le temps de midi. On a des cours de yoga, on a installé une terrasse au niveau de notre cantine principale. On a, j'irais, plein d'activités, des services de pressing. On a des, comment dire, on envoie nos high performers, enfin nos, comment dire, nos salariés les plus performants sur des circuits pour pouvoir tester des véhicules de prestige. Voilà, on a un certain nombre d'activités autour des hommes. Et comment ça se traduit dans nos résultats ? Pour moi, l'indicateur principal de motivation et d'implication du personnel, c'est l'absentéisme. Et clairement, aujourd'hui, l'absentéisme courte et longue durée chez nous, c'est à peu près 3%. C'est une référence dans toutes les usines continentales en France. Et c'est aussi un résultat qui est jalousé par nos collègues allemands, puisque eux sont plutôt entre 8 et 10%, pour vous donner, j'irais, l'écart en termes de performance sur l'absentéisme. Tous les ans, on a l'occasion de célébrer les 10 ans sans absence. Et fin d'année dernière, on avait 140 personnes qui n'ont aucune journée d'absence pendant 10 ans. Dont certains, j'irais, toute leur carrière sans aucune journée d'absence maladie. Et ça, c'est un vrai résultat qui est le signe de tout ce qu'on met en œuvre pour eux. Et donc, voilà. À notre titre d'exemple, on a tous les ans, le groupe Continental fait une enquête auprès de ses salariés, une enquête de satisfaction interne. Et la dernière enquête, les résultats de Sargumine par rapport aux derniers résultats de 2015 ont vraiment progressé. On a eu les maires résultats en France. Et on a eu des résultats qui étaient très au-dessus de la moyenne du groupe. Donc, voilà. En bref, pour nous, la démarche de bien-être au travail, c'est clairement un schéma gagnant-gagnant qui profite à la fois de nos collaborateurs, mais aussi en retour à l'entreprise à travers les résultats et la performance. Bien sûr, et qui doit aussi, bien sûr, être perçu au niveau de l'implication des salariés. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'évolution de Continental Sargumine sur le plan un peu plus technique. Je vais vous demander, évidemment, de parler aussi du futur, mais je vous propose d'abord de regarder le résumé en image de 54 ans de production de pneus à Sargumine. Reportage. L'aventure Continental à Sargumine démarre ici, au milieu d'un bois qui deviendra la nouvelle zone industrielle de la ville. En 1962, on défriche le terrain et c'est le début des travaux. Des bureaux, deux halls, un poste de garde, un garage, une chaufferie et un SAV suffisent à démarrer la production. 25 mars 1964, le premier pneu tourisme sort de l'usine. On en fabriquera 200 par jour dans l'année qui suit et 250 pneus poids lourds. L'usine est très vite à l'étroit et l'on continue à construire dès 1968. Le site se développe et la production s'accroît. En 1985, on produit déjà 12 000 pneus tourisme par jour et 865 pneus poids lourds. Alors que l'usine fête ses 25 ans, on compte déjà 50 millions de pneus produits. Il ne faudra que 10 ans pour doubler ce chiffre, car même si en 1995, on supprime la production de pneus poids lourds, l'usine est toujours dans une logique de développement. Les années 2000 vont encore transformer le visage de l'usine, les constructions s'enchaînent et les productions annuelles battent des records alors que l'usine vit une véritable mutation autour de plusieurs axes, comme la sécurité ou l'innovation technologique. Pour son 50e anniversaire, Continental produit son 250 millionième pneu et construit son nouveau hall de stockage F51. Un record de production a encore été atteint en 2017, avec presque 11 millions de pneus. Mais pour en arriver là, l'investissement financier seul ne suffit pas. Après plus de 50 ans et plus de 250 millions de pneus produits, Continental Sarguemines a su opérer les transformations nécessaires à sa pérennité. Le secret est sans doute dans la culture d'entreprise de Continental. La performance, oui, mais dans un souci constant du bien-être au travail. Ici, même avec plus de 1500 employés, on trouve au sein des équipes l'esprit des entreprises familiales. 2700 idées d'améliorations ont été réalisées par les salariés qui s'investissent pleinement pour le développement et les performances de l'usine. Continental Sarguemines est devenu un exemple à suivre pour les autres usines du groupe. On vient du monde entier constater et expérimenter les améliorations faites par les équipes en place dans l'ensemble de la chaîne de production, usines pilotes également pour les innovations technologiques du groupe. Et l'aventure n'est pas encore finie. 2018 sera encore une année d'investissement et sans doute de nouveaux challenges. Alors on le voit, vous n'avez pas arrêté de vous agrandir, mais Mathieu Turlure, moi dans tout ça j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que le site de Continental Sarguemines est devenu tellement grand, je crois que ma collègue Sandrine s'est perdue en régie. Est-ce qu'on a des nouvelles de Sandrine ? Parce que moi la connaissant, je suis sûre qu'elle est capable d'aller tester des machines. Coucou Julia, alors première étape, c'est fait, je suis rentrée dans l'usine, là j'arrive sur une machine, je vais essayer de faire un pneu, on va voir comment ça se passe. Oula, ça ne ressemble pas du tout à un pneu ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai peut-être dû faire une bêtise. Bon en tout cas, je vais essayer de rattraper ça et on se retrouve plus tard. J'y crois pas, Sandrine qui produit un pneu au lieu de co-animer cette émission avec moi. Mathieu Turlure, côté innovation technique, je vous le dis franchement, il nous manque quelque chose, c'est la télétransportation pour ma collègue Sandrine. Ceci dit, plus sérieusement, on l'a vu dans le reportage, Conti n'a jamais cessé d'innover, de s'améliorer, de se développer. Du coup forcément, je vais vous demander, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les investissements qui sont prévus par exemple là pour 2018 ? Alors il y a toujours trois grandes catégories d'investissement. Les premières catégories, c'est les investissements qui nous permettent de nous adapter aux nouveaux pneus en développement, pour toujours rester dans la course et pouvoir être capable de produire les pneus qui vont sortir dans les mois et années à venir. La deuxième catégorie d'investissement, c'est l'amélioration de nos processus pour l'amélioration de la sécurité, de l'ergonomie, de la qualité et de la productivité. Et enfin, les investissements liés à l'innovation. Et là, on a un vrai atout, l'usine de Sargemin est reconnue chez Continental comme une usine pour sa capacité d'innovation. C'est réellement un de nos points forts. Et on est aussi usine pilote pour tester des nouveaux concepts, des concepts qui pourront derrière être déployés dans d'autres usines dans le groupe. Et à ce titre, en 2018, on a un nouveau projet qui va démarrer, un projet qui est de l'ordre de près de 5 millions d'euros, qui nous permettra d'absorber l'augmentation croissante du nombre d'articles à produire dans l'usine, tout en améliorant l'ergonomie et la productivité. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas du tout cité, mais les oreilles averties commencent à entendre parler d'usine 4.0. C'est quoi ? Alors, l'usine 4.0, c'est l'utilisation globalement des nouvelles technologies au service de l'entreprise. Donc, dans notre plan usine 4.0, on a à peu près 34 projets, dont une dizaine sont références, sont pilotes pour les usines continentales dans le monde. Et donc, pour donner des exemples concrets aux téléspectateurs, et nous, on classe les plans 4.0 en cinq grandes catégories. Un, on va retrouver la digitalisation. Donc, digitalisation de l'information, c'est tout ce qui est dématérialisation. Donc, par exemple, l'utilisation de tablettes, utiliser du papier, comme on l'utilisait historiquement. Vous allez retrouver tous les systèmes de vision, donc les systèmes de vision industrielle, des caméras haute performance qui, par exemple, peuvent reconnaître automatiquement tous les marquages qu'on a sur les flancs des pneumatiques. Vous avez l'automatisation. L'automatisation qui a toujours plusieurs intérêts. L'amélioration de l'ergonomie, de la qualité et bien sûr de la productivité. Vous allez retrouver le prototypage. Prototypage, l'utilisation d'imprimantes 3D. On a un Fab Lab dans lequel, justement, ça nous permet d'accélérer à la fois notre créativité et notre réactivité. Et enfin, vous avez les objets connectés. Par exemple, tous les contenants dans l'usine sont géolocalisés. Voilà, donc voilà en quelques mots à quoi correspond l'usine 4.0 chez Continental. Et du coup, énormément de beaux et très gros projets. Tout à fait. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir quand même pris le temps de participer à cette émission. Et puis encore un énorme merci de nous accueillir ici au sein de Continental. C'est un plaisir. On va continuer de notre côté notre exploration du secteur de l'automobile. On pense forcément aux constructeurs, mais il y a aussi tous les sous-traitants. Et vous allez voir, ils sont très nombreux à s'être implantés dans l'arrondissement de Sargemin. Reportage. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et c'est vrai aussi dans l'industrie automobile. Les sous-traitants sont des maillons importants de la filière. L'Aria et l'Association régionale de l'industrie automobile de Lorraine, Minitech installée à Sargemin, en est membre. Elle a pour but de rapprocher les grands donneurs d'ordre que sont Peugeot, Renault et la Smart à Ambar autour d'un pôle d'industriels, petites et moyennes entreprises, pour permettre de rencontrer les grands acteurs, les moyens acteurs, les petits acteurs autour d'une même thématique qu'est l'automobile. Dans le fond, c'est quand même de rassembler des acteurs, de faire découvrir pour notre petite structure en France, de faire découvrir Minitech aussi auprès des grands donneurs d'ordre que sont Renault, Peugeot. On travaille déjà pour ces gens-là, souvent via les donneurs d'ordre qui sont en région parisienne, mais ça permet aussi d'ouvrir des portes des directeurs de sites qui sont sur Tremry ou sur la Renault Sauvable ou la Smart. Donc ça permet d'avoir des échanges plus faciles avec ces personnes-là. Derrière les constructeurs et gros équipementiers, on retrouve une multitude de savoir-faire. Minitech intervient dans la filière au rang N-2. L'automobile n'est pas son cœur de métier, mais elle représente tout de même 50% de son activité. L'entreprise fournit les usines en convoyeur, ligne de production et poste de travail, le tout sur mesure. SM France, du groupe Zart Métal, est implanté à Sargumin depuis 1989. Sa spécialité, la filière automobile. L'entreprise emploie 45 personnes. On fabrique ici essentiellement des pièces métalliques qui entrent dans la fabrication de boîtes de vitesse. L'entreprise fournit ZF à Sarbruck, mais également un équipementier chinois pour des véhicules électriques. Les pièces fabriquées à Sargumin équipent principalement des véhicules de marques allemandes, comme Audi, Mercedes ou Porsche. Des marques exigeantes pour lesquelles le contrôle qualité est primordial. Plus de 2 millions de pièces sortent chaque année de ces 8 lignes de production. Chez Sarplast, spécialisé dans le moulage par injection de pièces plastiques, 40% de l'activité est liée à l'automobile. Ce sont soit des pièces de carrosserie, avec aspect grainé, mat ou brillant, soit des pièces moteurs. L'entreprise a décroché récemment un nouveau marché, des pièces destinées à la Ford Focus produite à Sarglouis. En tout, sur l'arrondissement de Sargumin, il y a plus d'une vingtaine d'entreprises qui œuvrent ainsi, pour tout ou partie, pour la filière automobile. Et l'on en trouve même dans le pays de Beach. Carita découpe des textiles au laser pour l'habillage intérieur des véhicules, portières, tableaux de bord, montants de pare-brise. Au départ, c'est un peu le fait du hasard, puisque ce sont les représentants de la communauté de communes du Pays de Beach qui sont venus démarcher l'entreprise en Allemagne. Il y a un climat de confiance qui s'est très vite établi entre M. Cordella, le directeur de Carita, et M. Philippi, le responsable du développement économique de la communauté de communes. S'en est suivi une collaboration entre les deux entités. La communauté de communes s'est chargée de la construction du bâtiment, bâtiment relais. À l'heure actuelle, nous sommes locataires du bâtiment pour une période de 10 ans. Et nous deviendrons propriétaires au bout de cette période. Le contrat de crédit bas immobilier a été signé. Après deux ans de présence à Beach, une autre branche de l'entreprise va venir s'installer juste à côté. Caritex prendra place dans ce bâtiment de 3000 m2 pour tisser les textiles sur place. Un gain de temps pour la production et une réduction des coûts. Ça va surtout nous permettre de maîtriser le processus de fabrication. C'est-à-dire qu'au départ, le tissage va donc se faire chez Caritex à Beach. La deuxième étape, c'est la lamination, c'est-à-dire le contre-collage des textiles sur différents supports comme la mousse ou l'intissé. Ça sera fait à Kirchner en Allemagne. Troisième étape, on revient à Beach pour la découpe des pièces. Ensuite, on a encore un département qui a été créé l'année dernière pour la couture, couture des inserts de portières. Et ensuite, les pièces sont expédiées depuis Beach vers l'ensemble de nos clients qui se trouvent dans toute l'Europe. Le démarrage de l'activité devrait se faire à la fin du mois d'août avec la création de 10 emplois. Le dernier maillon est élément clé de la chaîne, que les chiffres oublient souvent, les transporteurs. Altrans, transporteur historique du territoire de la Casque avec plus de 40 ans d'activité, emploie 53 personnes sur le site de Hambach. 40% de l'activité de l'entreprise sont liées à l'automobile. Ses principaux clients dans la filière sont Smart, Renault et PSA. D'ailleurs, récemment, l'entreprise s'est implantée à Sochaux pour les besoins de PSA. Sostmeyer en Moselle depuis plus de 20 ans et à Valmont depuis 2000 a installé en 2017 un entrepôt multiflu sur l'Europol 2 à Hambach pour se rapprocher de son client Smart. La société transporte principalement de l'équipement, comme des sièges ou des planches de bord, pour des fournisseurs de rang 1 de la filière automobile. Rien qu'en France, Sostmeyer emploie 180 personnes, dont plus de 80 travaillent uniquement pour l'automobile, alors que cette activité ne représente qu'environ 25% de son chiffre d'affaires. Une activité chronophage et risquée, notamment en hiver. Récemment, l'épisode neigeux sur l'île de France et autour a bloqué la filière. Il aura fallu une dizaine de jours avant de revenir à un rythme normal. Ceci n'est qu'un tout petit aperçu des savoir-faire du secteur. On vous l'a dit, si on comptabilise tous les métiers liés à l'automobile représentés dans la région, on pourrait fabriquer de A à Z une voiture made in Lorraine et à peu de choses près, made in Moselle. Au début de ce reportage, il était question de l'ARIA, l'association régionale de l'industrie automobile de Lorraine. Christian Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette association, vous en êtes même le trésorier adjoint. ARIA, elle a 6 ans cette association et pourtant elle est relativement, voire complètement, inconnue du grand public. Quel est son rôle ? On va commencer par faire un petit historique, si vous voulez, puisqu'il y a une quinzaine d'années, il a été créé auto-essor, porté par les CCI et la partie région, à la demande des PME pour créer un premier réseau de connaissances et surtout inciter les PME à commencer à faire de l'export. Et d'ailleurs, moi j'ai un exemple personnel, puisque je dirige la société d'ingénierie spécialisée en machines spéciales, donc nous sommes 45 personnes et grâce à Auto-essor, on a pu s'implanter au Maroc et on a créé depuis deux filiales au Maroc pour se rapprocher de nos clients automobiles, équipes montées. Donc l'ARIA est né en 2007 et là sur une autre dimension, puisque dans l'ARIA aujourd'hui, il y a des gros constructeurs, des grands constructeurs, donc il y a Renaud Bati, PSA, etc., plus Smart, etc. Donc le président aujourd'hui est M. Ravier Novo de Sauvab et M. Marc Baudin de PSA et on regroupe dans cet ARIA effectivement des gros donneurs d'ordre, des sous-traitants de rang 1, rang 2, rang 3 et ça permet aujourd'hui de créer un tissu de connaissances entre ces différents partenaires et donneurs d'ordre et de faire connaître effectivement à chaque partenaire les potentialités à la fois technologiques, techniques et de réalisation sur le plan régional. Donc c'est pour nous un élément très très important et ça permet de rapprocher ces différents partenaires entre eux qui ne se connaissaient pas finalement. J'ai une question décalée pour vous. Est-ce que vous avez déjà fabriqué un pneu ? Jamais. Je les utilise, je les use, mais je ne les fabrique pas. Je vous demande ça parce que j'ai une collègue qui devait animer cette émission là aujourd'hui, maintenant, avec moi. Au lieu de ça, elle l'a préférée parce qu'on est chez Continental, elle s'est mise en tête de fabriquer un pneu. En régie, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Sandrine parce qu'elle croyait avoir raté son premier essai ? Est-ce qu'elle s'en sort ? Bon Julia, finalement, je suis rassurée, je n'ai pas fait de bêtises. Le pneu que tu vois là, c'est le pneu que j'ai fait tout à l'heure. Alors il est tout lisse, mais c'est normal. En fait, il va d'abord passer dans une presse et c'est là qu'il va prendre forme. En fait, c'est un petit peu comme un gâteau. On le met dans un moule, on le met au four et on lui donne la forme qu'on veut. Ici, c'est exactement pareil. Bon, avec juste l'odeur du gâteau qui sort du four en moins, mais sinon, l'idée, c'est la même. Ouais, enfin Sandrine, dépêche-toi quand même. Je te rappelle que tu es attendue ici dans le hall de stockage de Continental Sarguemines, s'il te plaît. Christian Fèvre, vous l'avez vu, Sandrine, a priori, elle est finalement en train de réussir son premier pneu. Du coup, parlons de succès. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu des succès de l'Aria. Alors aujourd'hui, l'Aria mène plusieurs opérations dans l'année puisque, effectivement, on a par exemple réalisé 180 CCIMAP. Donc le CCIMAP, c'est un diagnostic d'entreprise qui permet de remettre en évidence les points forts et les points faits des PME notamment. Et ça, c'est un outil très important pour pouvoir faire des plans de progression. Ensuite, on participe à des visites d'entreprises. Donc on est venu d'ailleurs chez Continental. On peut aller chez PSA ou chez Sohab. Donc ça permet de visiter des entreprises avec des PME. Donc on se rend compte de la problématique de nos clients, évidemment. Et puis ça permet aussi à nos clients de constater un petit peu le potentiel de PME qui peut exister régionalement. Ensuite, on a des réunions thématiques. Donc sur tout ce qui est Lean, par exemple, Usine du Futur. Et là aussi, c'est très intéressant parce que chacun mène son expertise. Ça, c'est un point extrêmement positif. On a accompagné 25 entreprises à l'étranger, notamment, et sur certaines missions. Ensuite, on a des réunions Automative Day qui se passent une fois tous les ans. Alors ça peut être à la fois en Lorraine, mais également sur les pays limitrophes. Ça, c'est important, puisqu'on crée des relations avec le Luxembourg, les provinces d'Allemagne, etc. Et ça, c'est aussi, ça permet d'étendre l'action de l'arrière. Et puis, on a des réunions de groupes régulières qui se font avec des sujets différents qui sont débattus, effectivement, autour d'une table. Et donc tout ça pour toujours améliorer le secteur, améliorer les relations aussi entre les différents acteurs du secteur automobile. Absolument. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. On va maintenant s'intéresser aux géants de l'automobile dans le secteur. C'est pourtant une toute petite voiture, la Smart qui est construite à Ambar. Retour sur l'histoire de la petite citadine. Reportage. Une petite voiture, 2,50 m de long, urbaine, pas chère, environ 70 000 francs, pouvant transporter deux personnes et deux caisses de bière. Cette voiture microcompacte sortira de l'ombre pour être commercialisée début 1998. L'histoire de la Smart démarre en Lorraine le 20 décembre 1994. La décision d'implanter l'entreprise microcompacte Car sur l'Europol de Sargemin-Ambach est annoncée. Je crois que la toute région est heureuse. C'est un très grand élevé pour cette région de Sargemin. Une décision historique accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène pour toute la région. On parle alors de Swatchmobile. Les travaux de recherche et de développement sont menés à Renningen, en Allemagne. J'ai vu quelque part la Smart naître, naître le véhicule, naître l'usine. J'ai participé aussi au recrutement de tous les salariés. Donc c'est une aventure extraordinaire. L'aménagement du site est un travail de titan. De juin à décembre 1995, un million de mètres cubes de terre sera déplacé pour réaliser le terrassement. Le permis de construire est délivré le 11 octobre 1995. La première pierre sera posée trois jours plus tard, le 14 octobre, par Édouard Balladur, alors Premier ministre, en présence de plus de 6 000 visiteurs et personnalités politiques et institutionnelles. Il n'aura pas fallu plus de 18 mois pour que le plus vaste chantier de France, de 70 hectares, soit transformé en un complexe industriel moderne désigné par Smartville. Dès avril 1996, débute la phase de recrutement. Fin 1999, 2000 personnes travailleront à Smartville. La Smart me faisait rêver. C'est une très très belle usine. Je suis vraiment très content de travailler ici, de faire partie de l'histoire de Smart. Donc je suis toujours encore sur ce petit nuage. La Smart est le fruit de l'alliance de la haute technologie automobile représentée par Daimler-Benz et de la précision de la société suisse de micro-électronique et d'horlogerie. Smart est un concept global novateur, y compris dans l'architecture de l'usine. Pour la première fois dans l'histoire de l'industrie automobile, la forme essentielle de l'usine de montage représente le signe plus. Un plus autour duquel viennent s'implanter les usines des partenaires de systèmes. A l'écart du plus, le centre de communication, qui sera opérationnel fin 97, fera découvrir au public le monde et la culture Smart. Un plus pour toute une région. Le 27 octobre 1997, le président Jacques Chirac et le chancelier Helmut Kohl côte à côte inaugurent cette usine du XXIe siècle et grande réalisation européenne en présence de nombreux invités et partenaires internationaux. 20 ans après, l'enthousiasme est toujours là, l'anniversaire de Smartville a été l'occasion d'annoncer de bonnes nouvelles pour le site de Hambach. Il devient centre de compétences et de références pour la production de toutes les préséries et prototypes de la gamme de véhicules Mercedes. « Es ist jetzt der Moment gekommen, die Vision, die große Vision der Gründer, zu sagen, Smart muss elektrisch sein. Nach 20 Jahren, und es ist verrückt, dass das fast genau mit diesem Geburtstag zusammenfällt, haben wir gesagt, hat der Vorstand von Mercedes-Benz und Daimler gesagt, und Dieter Zetsche selbst hat es auf der IAA verkündet, Smart wird vollelektrisch gehen. Und liebe Freunde, wir wissen, dass es eine riesige Herausforderung est déjà en 2020 qu'à l'Europe électrique. Je suis maintenant en compagnie du directeur de Pôle emploi, Jürgen Becker. Bonjour. Bonjour. On l'a vu dans ce reportage, l'arrivée de la Smart à un bar, c'était la sortie de l'embauche de milliers de personnes. Comment s'est passée l'opération de recrutement ? Très bien. Comme vous dites, c'était une action de recrutement qui a duré très longtemps, 3 ans pour préparer, au vu de l'envergure du projet. Vous avez dit 2 000 personnes qui ont démarré. Pôle emploi, à l'époque, l'ANPU était associé au projet en amont pour donner des explications sur la main d'oeuvre disponible pour favoriser la décision d'implantation. Une fois cette décision prise, on prend contact avec les décideurs pour établir les profils de postes recherchés, définir aussi le nombre. C'était un projet très important qui nous a amené à créer une équipe qui s'est carrément installée sur le site pour gérer le recrutement. Pendant 3 ans, on a pris les postes selon les vagues de recrutement pour arriver à 2 000 embauches. On a associé les agences locales de toute la Moselle-Est pour proposer les postes aux candidats et faire la sélection avec les entreprises de Smartville. Une énorme opération à l'époque. En termes d'emplois, aujourd'hui, comment se porte le secteur de l'automobile dans l'arrondissement ? Est-ce qu'il y a encore régulièrement des embauches ? Vous avez dit en intro tout à l'heure, aujourd'hui, 40% des emplois sur le territoire de Sargemin. Sur l'arrondissement, on est à 25% de tous les emplois qui sont dans l'industrie, la plupart dans l'automobile. Pour donner une idée, ça fait deux fois plus que la moyenne nationale. Donc l'automobile à Sargemin, à l'arrondissement, c'est une réalité qui fait du bien à l'emploi tout court. Dans un contexte comme ça, bien évidemment, il y a toujours des embauches. Aujourd'hui, on n'est pas actuellement dans des vagues de recrutement de masse comme on les avait autrefois. Mais il est clair qu'il y a toujours des embauches en cours, en général via l'intérim. Mais on sait très bien, aujourd'hui, en général, ça passe par l'intérim pour éventuellement rester dans l'entreprise définitivement. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter à ma collègue Sandrine parce qu'elle, je crois qu'elle a décidé de se reconvertir dans l'industrie automobile. Elle est quelque part dans l'usine en train de fabriquer un pneu. Est-ce que la régie peut nous montrer où elle est ? Bon, Julien, finalement, je me suis fait démasquer et le pneu que j'ai confectionné va devoir être contrôlé. Du coup, j'attends ici pour savoir s'il est bon ou pas. Parfait, il est bon. Ok, super. Merci. Bon, ben, mon pneu est bon. Je te le ramène sur le plateau. À tout de suite, Sandrine, parce que moi, je demande à voir. Je veux l'inspecter aussi, ce fameux pneu. Jürgen Becker, est-ce qu'on peut facilement se reconvertir et intégrer le secteur de l'automobile ? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui existent ? Est-ce que vous en proposez, par exemple, à Pôle emploi ? Alors, la façon la plus simple, c'est si on se retrouve dans une situation d'embauche par une entreprise de l'automobile, puisqu'en général, nous définissons les besoins de ce poste-là avec l'employeur et nous pouvons mettre en place des formations spécifiquement pour ce poste en question en amont de l'embauche. Donc, ça se fait régulièrement dès qu'il y a des embauches dans le secteur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jürgen Becker, d'être venu témoigner dans cette émission. Et pour ce Mosaic on Tour, on s'est évidemment, nous aussi, intéressés à la formation. Je vous propose de voir l'exemple d'un étudiant en DUT qui fait sa formation en alternance. La transmission, c'est une des valeurs défendues par l'entreprise Sarplast. Ici, Lorenzo effectue son DUT gestion logistique et transports et partage son temps entre l'entreprise et l'IUT à Sargemin. En alternance, on est 50% du temps en entreprise. Donc, ça nous permet d'avoir une approche théorique avec les cours, mais également pratique aussi et professionnelle ici en entreprise. L'intérêt, c'est de donner déjà une chance aux jeunes du territoire, de découvrir de façon un peu plus précise ce que c'est que la vie en entreprise dans un univers industriel, puisque Sarplast, c'est de la plasturgie, donc c'est de l'industrie. C'est aussi l'occasion pour nous de jouer notre rôle d'entreprise citoyenne, transmettre, ça fait partie aussi de nos valeurs. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de tester des jeunes qui, à terme, pourraient rejoindre l'entreprise comme collaborateurs. C'est vrai que pour le jeune, c'est une façon de se connaître, de se faire connaître. Et pour nous, c'est une façon de le tester, de voir un peu s'il correspond bien à la fois en compétence et en culture personnelle aux valeurs de l'entreprise. En pratique, l'entreprise a confié à Lorenzo une mission bien particulière, qu'il doit mener à bien, comme n'importe quel autre salarié du pôle logistique. Je m'occupe du suivi des conditionnements, donc les entrées et les sorties des conditionnements, pour un client Mercedes. Et donc, ce suivi-là, il doit être fait en continu, avec un récapitulatif chaque fin de mois, pour avoir les stocks les plus cohérents par rapport aux annonces de Mercedes. C'est vrai que, sur le coup, ça peut être impressionnant de se dire qu'on travaille pour un domaine qui est quand même impressionnant et énorme. L'expérience solide acquise pendant cet apprentissage est le meilleur tremplin vers l'emploi. Mais cela n'empêche pas non plus la poursuite d'études. Lorenzo envisage par exemple de compléter sa formation par une licence. À moins qu'un poste s'ouvre chez Sarplast. Dans la mesure où on est vraiment deux semaines en situation vraiment professionnelle, on a déjà un pied dedans. Si je peux me permettre, on a un pied dedans. Et puis, c'est vrai que, pour la suite, ça peut ouvrir beaucoup d'opportunités et plus de facilités aussi. On n'a pas nécessairement, à l'issue du stage ou de l'alternance ou de l'apprentissage, un poste qui s'ouvre. Mais c'est sûr que, si la personne a été appréciée, elle restera, entre guillemets, dans nos registres et on fera appel à elle dès qu'un poste s'ouvrira. – Et je suis maintenant aux côtés du président de la communauté d'agglomération, Sargamine Confluence, Roland Roth. Bonjour. – Bonjour. – On le sait, le développement économique, c'est une priorité absolue pour la CASC. Mais avec tout ce qu'on a vu au travers de cette émission, c'est vraiment un vecteur d'emploi énorme, le secteur de l'automobile. Du coup, est-ce que vous n'avez pas peur d'aller un peu vers une mono-industrie ? Est-ce que vous cherchez quand même encore à développer ce secteur-là ? Ou est-ce que vous espérez plutôt que ce soit des entreprises, d'autres filières qui s'implantent sur le territoire ? – Vous venez de le dire, effectivement, l'activité économique est essentielle pour un territoire. Et c'est l'activité économique, d'ailleurs, qui rythme la vie de ce territoire et qui crée les liens, les liens absolument nécessaires entre le monde du travail et la famille. Et je crois qu'effectivement, pour la CASC, c'est la préoccupation numéro un. Alors, il est vrai que sur nos zones d'activité aujourd'hui, ça a été précisé tout à l'heure, nous avons environ 380 entreprises et plus de 10 000 employés. Le domaine économique occupe 9%, si je ne me trompe pas, de ces entreprises, mais elle représente 40% de la population active, donc des personnes employées sur les différents sites. Donc, ces chiffres seuls démontrent déjà qu'on ne peut pas abandonner ce secteur, ou bien au contraire. Je crois que le domaine automobile est en pleine mutation aujourd'hui et notre rôle est de les accompagner dans ces changements qui s'annoncent et que nous avons la chance de vivre au quotidien dans notre territoire, au travers d'entreprises telles que la Comti, qu'on découvre aujourd'hui, et la Smart également. Les annonces sont très intéressantes pour l'avenir, donc le rôle de la collectivité est de les accompagner. Donc, à la question, est-ce qu'il faut absolument une diversification ? Je dirais, oui. Il ne faut pas être un économiste pour pouvoir le dire. Mais n'oublions pas ce secteur automobile qui est devenu historique sur notre secteur et nous pouvons, à mon avis, actuellement, profiter de cette expérience qui existe sur le territoire pour pouvoir aller plus loin. Un industriel, demain, quand il s'implantera, choisira son site, bien entendu, mais selon son activité, il va regarder autour de lui et il va essayer de trouver des partenaires qui travaillent dans le même domaine. Donc, c'est un avantage que nous avons. N'oublions surtout pas l'automobile, la diversification, oui, bien entendu, mais les deux peuvent très bien aller de pair. La diversification, mais pas au détriment, en tous les cas, de l'automobile. Et puis, on va le rappeler aussi, la casque, ce n'est pas qu'un territoire qui peut accueillir des entreprises. La communauté d'agglos, c'est aussi un acteur qui s'engage et qui s'engage pour l'avenir. Alors, dans le secteur automobile, il y a eu, par exemple, la concrétisation du projet Fayence et puis l'implication de la casque depuis des années pour les véhicules électriques. Alors, vous allez nous en parler dans un instant, mais on va d'abord regarder le reportage qui a été réalisé par Catherine Enrich. Quel avenir pour l'automobile ? Ce que l'on sait, c'est que l'on devra modifier nos habitudes, mais que la voiture sera toujours le principal outil de notre mobilité. Le changement est en marche, la Smart complètement électrique, c'est pour 2020. Et d'autres constructeurs investissent et développent de nouveaux véhicules propres. Sur le territoire de la casque, on est déjà engagé dans le changement depuis le début des années 2010. Sept bornes de recharge, en partie subventionnées par le département, ont été installées sur le territoire de la collectivité. Aujourd'hui, le parc de la casque comprend cinq véhicules électriques. Le projet Fayence, avec un H-Y pour hydrogène, est une station-service permettant de rouler écolo. Le projet Fayence, c'est un projet justement qui rentre dans le cadre du développement durable, de la mobilité durable. Donc à ce niveau-là, on a voulu justement une action, une des actions était dans ce sens-là, de faire sur un même site une station tricarburant avec des carburants propres. Mise en service en avril 2017, c'est la première station en France permettant aux utilisateurs de véhicules propres de les recharger à l'électricité, à l'hydrogène ou encore au gaz naturel et de produire sur site et à la demande de l'hydrogène vert. Ici, des véhicules roulant à l'hydrogène peuvent venir se recharger, mais le carburant est produit sur place dans une station d'électrolyse. C'est un projet qui est ouvert au public, volontairement pour aller justement un petit peu dans une situation, un petit précurseur. Les véhicules électriques qui s'y chargent sont les véhicules à charge et gratuites. D'ailleurs, sur l'ensemble des sept bornes qui sont mis en service déjà sur le territoire de la casque et il y en a six autres qui vont suivre en 2018. Donc, c'est gratuit. D'autre côté, l'hydrogène, là, on a dix partenaires qui ont acquéri des véhicules électriques à donner des villes à combustible et qui a également déjà un effort qui a été fait pour l'acquisition. Donc, on ne va pas leur demander ensuite de payer le carburant. Donc, c'est des véhicules qui viennent se recharger gratuitement. Avec Faïence, la casque participe à un projet innovant destiné à augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Une dizaine de véhicules à hydrogène circulent actuellement dans la région de Sarguemines. Je pense que tout le monde a compris que les véhicules, si vous voulez, à énergie fossile qui fonctionnent actuellement, c'est des véhicules qui auront encore des beaux jours devant eux mais derrière, il faut préparer l'avenir et ce fait-là, il y a les véhicules électriques qui ont sa raison d'être. Les véhicules à hydrogène, ils fonctionnent aussi dans certains sites déjà. Donc, c'est également de l'avenir et également pour ce qui est des gros véhicules, des gros porteurs, aller au gaz naturel si on peut aller un peu plus loin encore avec du bio et du biogaz. Je pense que c'est dans cet avenir-là qu'il faut aller. La mobilité de demain sera verte et le territoire confirme ainsi son engagement pour la mobilité durable. – Roland Roth, avec Faïence, la mobilité d'aujourd'hui, c'est avec l'électricité ou de l'hydrogène. Demain, ça sera du gaz voire du biogaz ? – Ce sera peut-être tout ça ensemble. Je crois qu'effectivement, c'est l'esprit actuel. On parlait de mutation du monde automobile tout à l'heure. Le projet Faïence est un bel exemple d'accompagnement de cette mutation par une collectivité. Donc, dans le cadre de notre plan climat, nous avons élaboré des pistes avec des objectifs très précis qui concernent avant tout le carburant et surtout sa propreté. Donc, l'objectif est avant tout environnemental. Alors, l'électricité, l'hydrogène, le gaz, l'électricité plutôt pour des déplacements aujourd'hui qui sont réservés à l'urbain puisque les autonomies sont limitées. L'hydrogène permet d'aller un peu plus loin dans son autonomie et le gaz serait, à mes yeux, et dans l'état actuel des choses, plutôt réservé aux poids lourds, aux bus, aux véhicules plus lourds qui sont davantage adaptés à ce carurant. Alors, nous travaillons sur les trois domaines. Un contrat vient d'être signé avec une société qui va donc réaliser une station gaz dans les prochaines semaines. elle sera opérationnelle à partir du 1er juillet prochain. Elle sera ouverte au public également et surtout destinée à alimenter une grande partie des véhicules de la communauté d'agglomération qui viennent d'être remplacés et qui passent donc du gaz et puis j'en profite aussi pour citer parce qu'on l'a vu dans le décor on vous a emprunté une voiture au niveau de la communauté d'agglomération l'un des véhicules électriques de la flotte de la communauté d'agglomération. Quoi qu'il arrive on le voit à travers tous les témoignages tous les reportages pour le moment il n'est pas du tout prévu de faire voler les voitures elles roulent pour rouler elles ont besoin de pneus donc moi j'aimerais bien savoir si Sandrine est enfin arrivée avec son pneu parce que moi je veux le voir ce pneu. Je suis là ! C'est là quoi ! Parce que tu m'as abandonné quand même ! Les mêmes décorées ! Mais oui ! C'est un vrai au point que ta confiance t'es prête à le monter sur ta voiture et à conduire ! Écoute à 300% je fais confiance il a été vérifié on m'a dit qu'il était bon donc pourquoi pas ! D'accord ! Moi je voudrais quand même que tu me racontes parce que plutôt que de co-animer cette émission avec moi tu t'es amusée entre guillemets à fabriquer un pneu J'y crois pas me dis pas que c'est plus simple de fabriquer un pneu ! Alors non c'est vraiment pas plus simple tu te doutes bien que en fait c'est pas moi qui ai vraiment fait ce pneu il faut vraiment beaucoup de savoir-faire et les personnes qui travaillent chez Continental ont tout ça et j'aimerais quand même préciser une petite chose vous vous doutez bien on rentre pas comme ça chez Continental il suffit pas juste d'une casquette et d'un polaire évidemment ils ont bien accepté de jouer le jeu et c'était vraiment sympa de découvrir justement toutes ces facettes et toutes ces étapes de fabrication d'un pneu parce qu'il y en a quand même beaucoup Et c'est vrai que t'as eu la chance du coup de passer par toutes les étapes Ceci dit je te jure le prends pas mal mais moi ton avenir je le vois quand même beaucoup plus à la télé que dans l'industrie automobile Je te rassure moi aussi Mais bon très peu de présenterie au final ce pneu il est pas à moi je vais devoir quand même aller le rendre du coup moi je vous laisse terminer l'émission et puis je vous dis à bientôt sur Mosaïque Salut Sandrine On parlait d'avenir Roland Roth vous vous le voyez comment l'avenir de l'industrie automobile dans l'arrondissement vous l'imaginez comment ? Plein de technologies de nouveautés d'innovations et je suis convaincu que les industriels qui travaillent dans le domaine de l'automobile aujourd'hui sur le secteur sauront s'adapter aux nouvelles exigences je crois que c'est un défi qu'ils sauront gagner il n'y a pas de doute à ce sujet et je crois que ce sera alors un bienfait pour notre environnement et pour les sociétés elles-mêmes certainement une source de réussite et effectivement on le souhaite merci beaucoup Roland Roth d'avoir participé à cette émission c'était Mosaic on Tour l'automobile le maillon fort de l'arrondissement de Sarguemines un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette émission aussi bien sur le plateau ce plateau éphémère qu'on a installé dans le hall de stockage de Continental que ceux qui sont intervenus dans les reportages un grand merci aussi un grand bravo à toute l'équipe de Mosaic qui s'est mobilisée pour réaliser cette émission et encore un grand merci à Continental qui nous a si gentiment accueillis ici très bonne journée à tous à bientôt à bientôt